Deuxième conférence de la matinée, donc ce 12 octobre pour le village des sciences de Brest et nous accueillons Anne Choquet qui va faire une présentation sur les océans polaires. Et si vous avez évidemment des questions, il y aura un temps d'échange juste après. Anne, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des océans polaires et plus particulièrement de la préservation. J'ai l'intitulé, voilà, un coffre au trésor, mais la clé c'est la préservation. Donc voilà, on part en fait sur des régions polaires. Donc on a l'Arctique et l'Antarctique, c'est à peu près la même taille du territoire. Là, l'Antarctique au sud avec 13,9 millions de kilomètres carrés. Et au nord, la différence c'est que nous avons un océan. Donc l'Arctique, c'est un océan bordé d'État et l'Antarctique, c'est un territoire, un continent bordé d'un océan. Et j'ai choisi en fait de vous donner quelques exemples d'activités. Je suis partie d'exemples pris dans la presse récemment et dans des choses qui m'ont un peu interpellé. Et notamment, voilà, vous avez certainement entendu un petit peu parler de cela, c'est des icebergs en fait qui sont récupérés au Groenland et qui sont envoyés vers d'autres régions et notamment pour terminer dans les bars à Dubaï. Là, c'est vrai qu'on peut se demander comment ça se fait qu'on puisse récupérer comme cela des morceaux d'icebergs. Et en fait, c'est tout simple. C'est que ces icebergs, ce ne sont pas des très gros icebergs, ce sont des petits icebergs qui dérivent dans l'océan. Et on peut les récupérer tout simplement parce qu'on est près des côtes et ce sont les États qui donnent l'autorisation. En effet, pour l'Arctique, on a des États côtiers et les États vont pouvoir réglementer leurs activités. Et justement, récupérer des icebergs, c'est une activité qui a pu être autorisée par certains États. Alors, ça fait longtemps qu'on récupère des icebergs pour récupérer l'eau. On a des projets que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Là, c'était un peu plus original de les utiliser pour les amener bien loin des États où nous sommes. Mais en fait, ici, les États côtiers se comportent tout simplement comme un État. La France, au large de ses côtes, a également des droits dans ces eaux-là. Et donc, on en voit effectivement, c'est que les ressources, elles font rêver également les États. Elles font rêver notamment les ressources minérales. C'est le cas, effectivement, récemment, de la Norvège qui a dit « Moi, je vais aller exploiter les fonds marins. Je vais aller exploiter parce qu'il y a des ressources et c'est plutôt intéressant économiquement. » Alors là, bien sûr, on peut se poser également des questions liées tout simplement au droit de le faire. On avait déjà eu la Russie un peu plus tôt, quelques années précédemment, qui avait également dit « Nous, on revendique le pôle Nord. » Dans la même idée, c'était de dire « On revendique le pôle Nord, on a envie d'y aller. » Et tout simplement parce qu'il y a des possibilités un jour d'avoir une exploitation des ressources. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle, d'autant plus que les États vont rechercher à aller le plus loin possible dans leur revendication pour dire « Moi, je voudrais aller jusqu'au point Nord. » Donc là, c'était la revendication de la Russie. Alors c'est vrai qu'on peut se demander comment ça se fait. Comment ça se fait qu'un État puisse aller si loin et dire « Regardez, toute cette partie-là assurée, c'est mon territoire. » Donc si vous voulez venir exploiter le pétrole, si vous voulez venir rechercher les ressources minérales, il faudra mon autorisation. Donc si vous êtes une entreprise, il faudra me demander l'autorisation. Et c'est sûr qu'on peut se dire « Quand même, c'est un peu bizarre, mais là c'est tout simplement une question d'extension du plateau continental. » Donc là, je vous ai mis une carte des différents espaces marins. C'est-à-dire que plus vous êtes près des côtes, plus l'État a des droits. Plus vous éloignez, moins l'État a des droits. Mais concernant le plateau continental, en fait, les États ont la possibilité d'étendre leur plateau continental. Normalement, ils ont le droit à 200 000 marins. Donc là, par exemple, la Norvège, pour l'exploitation des ressources, c'est dans ces eaux, dans ces 200 000. Mais on a également une possibilité d'étendre le plateau continental. Donc c'est-à-dire que les États ont la possibilité de dire « Regardez, c'est chez moi. » Si on a des activités, il faudra me demander l'autorisation. Et c'est dans ce cadre-là qu'est envisagée, en fait, l'exploitation des ressources minérales. Et bien sûr, se poser question non seulement du droit d'accès à la ressource, mais également, bien sûr, des conséquences, des risques environnementaux, des conséquences qu'il va falloir limiter, prévenir. Et les États ont véritablement un effort à faire, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Concernant l'Antarctique, on a également des mêmes idées. C'est qu'effectivement, il y a des ressources minérales en Arctique, il y a également des ressources minérales en Antarctique. Et là, les États ont également une volonté d'aller exploiter les ressources. Et là, typiquement, récemment, je continue dans la presse, mais récemment, on a les Russes qui ont fait parler beaucoup d'eux. Parce que les Russes ont dit « Regardez, nous, nous avons découvert de nouveaux gisements. Et on peut se poser la question, comment ça se fait qu'ils fassent cela ? Comment ça se fait que les Russes se tournent vers l'Antarctique ? » D'autant plus que, actuellement, les activités relatives aux ressources minérales sont interdites. Actuellement, contrairement à l'Arctique, il est interdit de mener des activités relatives aux ressources minérales. Néanmoins, il est possible de faire des activités scientifiques. Et là, c'est vraiment la grosse difficulté actuellement. Parce que, est-ce que l'on fait toujours de la recherche scientifique ? Ou est-ce que là, on n'est pas plus sur l'exploration qui conduirait ensuite vers une exploitation ? Et le comportement de la Russie interpelle justement sur cela. Parce que, finalement, oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas dire que ce sont des activités de recherche scientifique ? Mais la frontière entre l'activité de recherche scientifique et l'activité d'exploration, elle est très fine. Et là, il faut penser également au fait que cette interdiction des activités... Je baisse le micro. Comme ça, c'est mieux ? Ok. Donc, les... Oui, c'est mieux. Donc, les... Actuellement, voilà, on ne peut pas faire d'activités relatives aux ressources minérales. Donc, on ne peut pas exploiter les ressources minérales. Néanmoins, lorsque l'interdiction a été adoptée en 1991, donc dans le protocole de Madrid sur la protection de l'environnement en Antarctique, les États se sont dit, c'est quand même risqué de poser une interdiction infini de l'exploitation des ressources minérales. Et en fait, les États ont choisi de se faire... de créer une porte de secours pour pouvoir rouvrir des négociations. Si un jour, on en avait besoin. Actuellement, si on voulait lever l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales, il faudrait que tous les États soient d'accord. Actuellement, on a 57 États. On a 57 États. Donc, le dernier arrivé est l'Arabie Saoudite en mai 2024. Et les États n'ont pas tous les mêmes pouvoirs. Donc, il y a les États qu'on appelle les parties consultatives. Donc, ce sont les États qui sont en bleu. Ces États-là ont un droit de vote. Et quand on prend des décisions pour l'Antarctique, il faut que tous ces États, tous ces parties consultatives soient d'accord. Donc, il suffit qu'un des États ne veuille pas une décision pour que la décision ne soit pas adoptée. Donc, ça fait 29 sur 57. Si on voulait actuellement lever l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales en Antarctique, il faudrait que ces 29-là soient d'accord. Alors, les États ont choisi que 50 ans après l'entrée en vigueur du protocole de Madrid, donc le protocole a été adopté en 1991 et l'entrée en vigueur en 98. Donc, 98 plus 50, ça fait 2048. Donc, à partir de 2048, on pourrait avoir quelque chose de différent. Mais attention à ce que vous lisez dans les journaux. On lit souvent qu'à partir de 2048, il sera possible d'enlever cette interdiction. Il n'y a rien d'automatique. C'est une possibilité. Au lieu des 29 qui seraient nécessaires pour lever l'interdiction actuellement, on passerait à des seuils un peu moins importants avec... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces seuils. Mais il faudrait, au lieu de 29, il faudrait 26 qui accepteraient la levée de l'interdiction. Donc, ici, c'est quelque chose de possible, mais c'est loin d'être évident. En revanche, les États savent très bien que 2048, finalement, c'est demain, que si un État décide d'ouvrir des négociations sur des activités possibles en Antarctique, il faudrait être prêt. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que les Russes, peut-être, pensent déjà à l'étape après. Et, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce cadre-là, bien sûr, se fait sur la base d'approches scientifiques. On demande aux scientifiques leur avis, qu'on prend des décisions. On a des États qui vont pouvoir s'appuyer sur leurs chercheurs au niveau de l'État. On a des organismes comme le SCAR, qui est le groupe international de recherche antarctique, qui va donner des avis. Mais c'est un cadre, quand même, qui permet de développer les mesures. Et, bien sûr, si on levait l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales, si on envisageait la possibilité d'exploiter le pétrole, par exemple, en Antarctique, il faudrait, bien sûr, prendre des mesures en matière de protection de l'environnement. Et, dans ce cadre-là, les ONG qui sont présentes, les scientifiques, tous auraient leur avis à donner dans ce cadre-là. L'Antarctique, la particularité, c'est que, contrairement à l'Arctique, tout le monde n'est pas d'accord sur à qui appartient le continent. On a sept États qui ont des prétentions territoriales. Donc, la France a des prétentions territoriales. La Terre d'Italie est revendiquée par la France. On a d'autres États qui ont émis des prétentions territoriales. Au total, ils sont sept États. Et face à ces sept États, il y a des États qui acceptent les prétentions territoriales. Il y a d'autres qui refusent ces prétentions territoriales. Mais, en fait, le traité sur l'Antarctique gèle les prétentions territoriales. Donc, on maintient la situation que nous avons en 1959. On a des États qui peuvent dire « Ok, c'est chez moi ». Il y a des États qui vont dire « Non, vous exagérez, c'est pas chez vous, c'est chez moi ». Et il y a d'autres qui vont dire « Non, vous exagérez ». Encore plus, l'Antarctique, c'est un espace international. Et, en fait, la difficulté de la prise de décision concernant l'Antarctique, c'est justement sur ce point de départ. On n'est pas d'accord sur les prétentions territoriales. En revanche, on est d'accord sur les négociations. On est d'accord sur l'idée de « Il faut gérer l'Antarctique ». Il faut gérer l'Antarctique et il faut prendre des mesures pour limiter les impacts sur l'environnement. Et on le voit clairement, par exemple, sur les routes maritimes. Et, bien sûr, on retrouve les routes maritimes, on les entend beaucoup plus sur l'Arctique. Les États également se disent « Il faut quand même s'intéresser à cette protection de l'environnement » parce que partir dans ces régions, il ne faut pas seulement avoir une approche comptable, il ne faut pas seulement avoir une approche commerciale. C'est sûr qu'avec les changements climatiques, l'Arctique et l'Antarctique semblent être plus accessibles. Les États et, bien sûr, les entreprises se disent « Tiens, on va pouvoir aller dans ces régions, dans des régions où on n'allait pas jusque-là parce que ce n'était pas accessible et c'était difficile d'y aller ». Et c'est sûr que quand on regarde, là, par exemple, les routes maritimes pour l'Arctique, si on regarde les kilomètres, on se dit « Ouais, c'est pas mal, on pourrait aller vers ces routes maritimes ». Cependant, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas si facile que cela. Quand on regarde le passage du nord-ouest, là, qui est en rouge, ou le passage du nord-est, finalement, on est proche des États et les États, ici, rappellent leurs droits et notamment la Russie qui dit « Ouais, n'oubliez pas, vous passez très près de chez nous, le Canada, c'est pareil, vous êtes là véritablement dans des eaux qui nous appartiennent, si vous y allez, n'oubliez pas que vous êtes près de chez nous et que s'il y a des risques de pollution, par exemple, c'est nous qui subissons ces risques-là et donc on veut organiser véritablement la navigation dans ces régions. Bien sûr, il ne faut pas négliger le fait qu'actuellement, les navires, effectivement, il y en a de plus en plus, mais les navires augmentent, mais ils sont quand même, là, c'est pour ça que j'ai mis les chiffres, ils sont quand même en nombre limité. Je ne sais pas dans 15 ans, 20 ans, le nombre de navires, pour le moment, c'est surtout un tourisme de transit, donc c'était, pardon, pas un tourisme, un transport de transit, par exemple, pour amener vers les ressources, vers les communautés, mais on voit cependant se développer d'autres activités, notamment des activités touristiques et, bien sûr, les risques associés. Régulièrement, là, j'ai pris des exemples sur l'Arctique, des accidents, là, pardon, j'ai enlevé également une autre diapo, je suis désolée, il y a eu en septembre, au Royaume-Unde, un accident plus important qui a amené une marée noire et on voit, en fait, se développer le tourisme. Donc, on voit aussi bien en Arctique qu'en Antarctique des touristes s'intéresser. Alors, s'intéresser grâce aussi à de la publicité qui invite ces touristes à venir. De plus en plus, on parle de tourisme de la dernière chance. Venez en Arctique, venez en Antarctique avant qu'il ne soit trop tard. Venez voir avant qu'il n'y ait plus de glace. Mais, il ne faut pas négliger le fait que, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, on ne connaît pas bien la région. Les satellites ne couvrent pas bien la région. On ne peut pas suivre, typiquement, les navires comme dans d'autres régions. Les cartes marines sont insuffisantes également. Donc, les risques sont importants. Oui, et là, par exemple, voilà, j'avais déplacé, pardon, au Groenland. On voit, effectivement, un navire rencontré. On n'est pas sûr de tout, mais soit un iceberg, soit un rocher qui n'a pas été bien identifié. Et là, typiquement, marée noire qu'on essaye de contenir. Et, bien sûr, une marée noire, on le voit dans les régions bretonnes, on sait très bien que c'est très difficile de faire face à une marée noire. C'est encore plus difficile de faire face à une marée noire dans ces régions polaires. Là, la particularité de ce navire, c'est que, suivant les sites, même les sites officiels, ce navire-là, il est quelquefois mis comme navire de science, il est quelquefois mis comme navire de tourisme. Donc, suivant l'approche que l'on a, ce n'est pas les mêmes types d'autorisation que l'on pourrait avoir. Et le pavillon surprend aussi, parce que c'est un pavillon du Groenland et non pas un pavillon du Danemark. Et, en fait, les risques de la navigation, que ce soit du transport ou que ce soit le tourisme, les risques sont réels. Des espèces invasives, des merceaux, des pollutions atmosphériques également. Et là, on peut véritablement se poser de l'intérêt de ces activités commerciales. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir, notamment, du tourisme ? L'environnement est fragile, c'est sûr. Que l'on soit en Antarctique ou en Arctique, le moindre accident prend des proportions très importantes. Et, effectivement, ça peut être intéressant économiquement de dire, tiens, on va non seulement envisager les ressources, l'exploitation des ressources, mais on va également faire du transport, on va faire également du tourisme. Mais là, on se pose des questions de l'intérêt de toutes ces activités. Est-ce que l'on devrait, ou pas, interdire au moins pour l'Antarctique ? On réserve l'Antarctique aux seules activités scientifiques, par exemple. C'est loin d'être évident, tout en sachant que, bien sûr, l'Antarctique ou l'Arctique, quand on regarde une approche générale des océans, ce qui se passe dans les régions polaires ne reste pas dans les régions polaires. Et que nos activités ont des incidences sur les régions polaires, nos activités ont des conséquences dramatiques dans ces régions polaires, mais aussi, il faut se rendre compte que c'est un seul et même océan, et c'est pour cela qu'il faut prendre des mesures. Je vous remercie. Je vais faire de la publicité, quand même, pardon. Je fais de la publicité pour la Citec Week la semaine prochaine, ici également, avec une session sur la navigation polaire, jeudi après-midi. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Un petit temps d'échange. S'il y a des questions dans la salle, les conférences étant captées, je viendrai avec vous avec le micro. Donc, y a-t-il des questions ? Tout était clair. Alors, il y a beaucoup d'enjeux sur les océans polaires. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de rappeler, avec la projection que vous avez montrée à la fin, que c'est un seul et même océan et que là où on agit, forcément, il y a des conséquences un petit peu partout. Y a-t-il des questions dans la salle ? S'il n'y a pas de questions... Ah, une question quand même. Alors, je vais descendre avec mon petit micro. Merci. Moi, je m'interroge sur, justement, l'ouverture de ces espaces, Arctique et Antarctique, que ce soit aux activités commerciales de transport maritime mais aussi aux activités, je vais dire, de loisirs, le tourisme, sous une caution scientifique. Quelle est la position de la communauté scientifique internationale par rapport à ces problématiques ? Est-ce qu'il y a un consensus ? Et du coup, est-ce qu'il y a une espèce de feuille de route qui est transmise aux États pour prendre en compte, en fait, les avis des scientifiques ? Alors, les avis des scientifiques, oui. Alors, le consensus concernant, par exemple, l'accueil de scientifiques à bord des navires de tourisme, il n'y en a pas. Ça, c'est flagrant. Donc, moi, j'ai mené une étude, justement, à destination de la communauté uniquement française parce que c'était déjà une grosse communauté. Mais là, typiquement, les scientifiques ne sont pas d'accord. Il y a des scientifiques qui disent « Oui, moi, j'ai besoin d'aller sur le terrain. » Il y a besoin d'aller sur le terrain. Or, en France, on manque de moyens. On manque cruellement de moyens. Il y a des navires d'opportunités qui sont proposés. Et certains vont dire « Ok, j'y vais parce que je n'ai pas d'autre choix. » « Je n'ai pas de choix parce que l'État français ne nous donne pas la possibilité ou pas suffisamment de moyens. » Et face à cela, il y a des scientifiques qui sont farouchement opposés au fait de faire appel à des moyens privés pour mener l'activité scientifique. Et on le voit clairement dans les discussions qui ont pu être faites au sein, par exemple, du Comité national français de recherche Arctique-Antarctique, qui est l'association des chercheurs polaires. On a eu beaucoup de discussions de ce type. Et la peur tient en la liberté de la recherche, en fait, de se dire « Finalement, si je vais sur un navire de tourisme, est-ce que c'est véritablement de la recherche ? Est-ce qu'on ne va pas me critiquer sur cela ? » Et on voit finalement que la discussion, elle est différente dans d'autres États. Dans d'autres États, ils ont... Parce que la recherche, elle a toujours été créée de manière différente avec des fonds privés plus fréquemment dans d'autres pays. Il y a peut-être moins cette discussion. En revanche, la question vient quand même au niveau des États, dans le cadre de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique, parce que là, ce n'est peut-être pas une question de liberté de la recherche, mais c'est une question d'autorisation de l'activité. Est-ce qu'on doit prendre ces navires comme des navires de science, des navires de tourisme, des navires mixtes ? Et finalement, à quel titre va-t-on nous demander l'autorisation ? Est-ce qu'on va demander l'autorisation au titre de la recherche ou au titre du tourisme ? Est-ce que si on fait une autorisation au titre de la science, est-ce que ce n'est pas un faire-valoir pour des activités touristiques ? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et donc, depuis deux ans à peu près, il y a une discussion au niveau des États pour voir comment les États réagissent déjà au niveau national. Il n'y a pas pour le moment vraiment une impulsion pour dire qu'on va prendre des décisions au niveau international pour cadrer de la même manière. En revanche, il y a véritablement une volonté de voir comment on gère ça. Parce que ce n'est pas évident. Et quand on étudie un dossier d'autorisation d'activités en France, toutes les activités touristiques font l'objet d'une autorisation du préfet des terres australes et antarctiques françaises. Et là, oui, on peut voir des dossiers avec une frontière vraiment fine entre le dossier scientifique et le dossier touristique. Et ça, c'est vraiment flagrant. J'ai la chance de participer aux travaux du comité de l'environnement polaire qui étudie justement les demandes d'autorisation pour l'Antarctique et le subantarctique. Je veux dire que dans certains dossiers, on peut se poser vraiment des questions sur l'utilisation de la recherche comme affaire valoir. Je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être cette question va engendrer d'autres questions ? Visiblement. Non. En tout cas, merci beaucoup Anne pour cette présentation. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous la retrouverez ensuite diffusée en ligne sur la chaîne YouTube d'Océanopolis. Et je vous invite à revenir tout à l'heure à 14h pour une conférence sur les plus anciennes traces de vie sur Terre avec Stéphane Lalonde dont je vous dis à tout à l'heure à 14h pour cette même salle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.